Musique L'heure de la battue au Grand Gibier sera tout d'abord rappelée les consignes de sécurité et l'annonce des animaux attirés. Dis-moi Jean-Pierre, qu'est-ce que nous allons voir ou trouver comme gibier ? Dans la parcette de maïs, nous avons l'habitude de voir des grands animaux, c'est-à-dire biches, fangs, peut-être un cerf, chevreuils et peut-être des sangliers. On a une biche, un fangs à faire et pas de chevreuils, on n'a pas de brassier de chevreuils. Alors donc aujourd'hui sangliers, biches et fangs. Merci Jean-Pierre. Nous patientons simplement le temps que tout le monde puisse se poster autour des champs de maïs. Et après le coup de trompe qui sera sonné annoncera à lui le démarrage de la traque. Musique On peut y aller. Là nous pouvons observer une coulée de grands animaux, cochons et peut-être aussi biches, mais voilà. C'est un chien courant, donc quand elle pousse ce genre de cris, c'est qu'elle a senti quelque chose, rien qu'à l'odeur, elle pousse des cris. Les chevreuils auraient traversé la haie, mais comme on n'a pas le droit de les tirer, aujourd'hui on les laisse partir. Musique Donc là nous allons traquer dans une nouvelle parcelle, une parcelle de 8 hectares de bois. Tous les chasseurs sont postés, donc maintenant on n'a plus qu'à traverser les ronces. Allez, bon courage. Allez. Donc là la traque dans les bois, principalement le chien, lui fait tout le travail et on ose espérer, trouver et tomber sur un sanglier. On peut constater quelques priandises pour les sangliers, le gland qu'ils affectionnent particulièrement, nourriture privilégiée du cochon. On excite un petit peu les chiens, on les motive. Allez, c'est derrière, arrête ! Cacahuète est parti au cerf, sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de le tirer, le cerf. Il faut ramener les chiens. Donc là ils vont sonner la fin de traque. Musique La base de la battue, et surtout l'impératif, c'est de trouver un ou plusieurs rabatteurs avec des chiens bien créancés. Quoi qu'on en dise, il est difficile aujourd'hui de trouver de bons rabatteurs et surtout de très bons chiens. Avant de commencer une battue, il faut bien s'assurer qu'il y ait du gibier. Pour ce faire, il faut faire le pied, seul ou avec son chien. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui voudront commencer très tôt le matin et ceux qui préféreront démarrer plus tard dans la journée. Si vous démarrez très tôt le matin, bien que les sangliers soient des animaux nocturnes, il se peut que vous butiez dans une compagnie. Le risque est encore plus important sur le petit et grand cervidé qui, eux, sont encore sur le pied à la pointe du jour. Laissez bien les animaux se remiser avant d'attaquer votre pied ou l'abattu. Pour avoir du monde, un rabatteur peut inviter un membre de sa famille ou un ami, même si celui-ci ne possède pas de permis de chasser. Il peut venir avec son chien, mais par contre, il ne viendra ni avec arme, ni avec couteau, ni avec pibole. C'est une tolérance législative. La chasse et la traque au gros gibier est un moment de plaisir partagé avec les chasseurs ou avec les rabatteurs. C'est un moment de partage, mais aussi d'initiation. Vous pouvez, en tant que rabatteur, inviter vos amis, des membres de la famille et leur apprendre et leur donner plaisir à se promener dès le matin pour participer à une traque. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501